Qu'est-ce que c'est une formation lithothérapie ? C'est une formation où on apprend quels sont les noms des cristaux, quelles sont les propriétés. Pour ceux qui reconnaissent celui-là, c'est le bismuth. Du coup, on va apprendre aussi à connecter leur énergie, à ressentir leur aura. Par exemple, celui-là, il y a une première couche de l'aura que je sens par ici. On va pouvoir travailler au pendule aussi avec pour les recharger, les purifier. Est-ce que tu as besoin d'être purifié ? Non. Pour savoir comment on les recharge et on les purifie. Par exemple, toi, est-ce que tu as besoin d'eau ? Non. De terre, d'air, de feu ? Voilà, il n'a besoin de rien. Donc, je peux comme ça communiquer avec l'aura du cristal, avec son déva directement, ou esprit du cristal, et lui poser plein de questions. Il va pouvoir aussi aider en soins énergétiques. Par exemple, là, mon pendule en malakite, il a son déva qui m'apporte des réponses, en complément de ce que je ressens aussi, moi, avec mon magnétisme, le clair ressenti, la clairvoyance et la clairaudience. Donc, on travaille vraiment en binôme. Je peux lui demander, est-ce que tu es mon binôme ? Il dit oui. Est-ce que tu es content de travailler avec moi ? Il dit oui aussi. Est-ce que tu as envie de partir, d'aller avec quelqu'un d'autre ? Il me dit non. Donc, tout va bien. On est encore compatibles à 100 %, je pense. Du coup, je peux lui demander quel est notre taux de compatibilité. Et sur mon cadran, qui va de 0 à 100, comme ça, autour de ma main, on est bien directement allé sur le 100 %. Donc, ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire avec les dévas des cristaux quand ils sont dans les pendules. Ça ne marche pas du tout. Un pendule en métal, ça ne permettra pas de faire ça, évidemment. Les cristaux, ils peuvent être intéressants aussi pour faire des préparations, par exemple, pour monter le taux vibratoire de l'eau, pour monter le taux vibratoire d'une pièce. Vous pouvez les disposer pour, en feng shui, harmoniser les énergies d'un coin qui manque un petit peu de feu ou un petit peu d'énergie d'ancrage, etc. On peut choisir des cristaux pour les différents endroits du lieu. Et tout ça, ça fait partie de la lithothérapie. Donc, litho, ça veut dire les cristaux. Et thérapie, thérapie, tout simplement. Donc, se soigner par les cristaux. Quand on veut apprendre tout ça, évidemment, c'est quelque chose d'assez ésotérique. On parle d'esprit des cristaux, etc. C'est de l'animisme. Donc, je vous dis tout de suite que l'éligibilité au CPF, il faut oublier parce que dans, allez, 99% des cas, les organismes de formation qui proposent tout ce qui est magnétisme, lithothérapie, chamanisme, etc. ne sont pas éligibles au CPF. Si vous voulez vous former, développez vos dons. Vous pouvez le faire avec la formation gratuite que je propose sur mon site qui dure deux heures et demie. Vous pouvez le faire avec des ateliers comme le pendule, la radiesthésie, la médiumnité, le module sur les cristaux. Mais vous n'aurez pas d'accompagnement CPF avec moi. Et donc, je vous laisse regarder dans la bio la formation offerte. À très vite.